Salut, vous cherchez un téléphone portable pour le travail. Quatre choses auxquelles vous devriez faire attention lorsque vous aurez l'opportunité d'acheter un téléphone pour le travail. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Non seulement le prix, mais aussi le bon choix. Dans cette vidéo, j'ai rassemblé les quatre facteurs essentiels à prendre en compte lors de l'achat de votre téléphone professionnel. De cette façon, les chances de succès sont certainement plus grandes. Alors, quel téléphone choisir ? Eh bien, en premier lieu, cela dépend de votre type d'entreprise. Toutes les activités ne nécessitent pas les mêmes caractéristiques. Mais les quatre points qu'on va découvrir sont peut-être ceux qu'il faut toujours prendre en compte. Deux, ce qui vient en supplément est bien meilleur. 1. La batterie. La capacité de la batterie est l'un des facteurs les plus importants lors des choix d'un téléphone mobile pour un bon fonctionnement. Grâce à lui, nous pouvons nous permettre d'effectuer toute la journée de travail sans avoir recours à aucune prise. En général, les constructeurs intègrent des batteries de grande capacité à partir de 4000 ampères. Cela devrait être plus que suffisant pour résister à toute l'agitation que nous traverserons au travail. Vous pouvez sûrement rentrer chez vous avec suffisamment de batterie dans l'appareil. Donc, assérez-vous de jeter un coup d'œil à ceci. 2. La taille de l'écran. C'est un autre facteur à ne pas négliger. Un grand écran est toujours un vrai plaisir dans un téléphone professionnel. Si vous disposez d'un grand écran, vous pourrez prendre des notes plus rapidement, lire et répondre aux e-mails sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Tapez des messages sans que vous devez n'appuyer sur les mauvaises touches ou montrer à un client une présentation depuis votre appareil. Il n'est pas nécessaire que votre téléphone ait un écran OLED ou un taux de rafraîchissement de 120 GHz. Il s'agit d'avoir un écran large qui vous permet de travailler sans trop d'efforts pour que vous vous sentiez à l'aise et que vous puissiez même l'utiliser pour remplacer une tablette. 3. La résistance. C'est un facteur qui dépend du type de tâches dans lesquelles notre activité est réalisée. Un téléphone portable doit toujours être résistant, mais dans certaines activités, nous devons être plus prédents. Nous parlons de tout ce qui implique des travaux extérieurs, une activité physique ou des situations dangereuses. Prenons par exemple le téléphone d'un chef de chantier qui sera exposé à beaucoup de poussière, à des conditions d'humidité ou à une chaleur extrême. Dans ce cas, il est toujours intéressant de savoir quel téléphone bénéficie d'une protection contre ces éléments comme la certification IP67 ou IP68. 4. Téléphone avec deux cartes SIM. Dans nos jours, disposer d'un appareil qui nous permet d'avoir deux numéros de téléphone est un facteur très important. Tout d'abord parce que l'on peut avoir des lignes personnelles et des lignes professionnelles sur le même téléphone. Ou bien avoir deux lignes professionnelles qui effectuent des tâches différentes. Des fabricants comme Apple, depuis la série 11, incluent cette possibilité. L'un d'eux au format e-SIM, c'est-à-dire une carte virtuelle. Par conséquent, tant chez le fabricant californien que chez les autres, nous avons plusieurs procédures avec les téléphones à double SIM. Ne pensez pas que cela écoutera. Cher, nous avons des téléphones Android, double SIM, très bon marché, environ 150 dollars qui offrent cette possibilité. N'oubliez pas de l'avoir dans votre téléphone portable professionnel. Finalement, je crois que ces quatre facteurs sont ceux qui doivent être prêts en compte au préalable pour choisir notre téléphone mobile professionnel. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vos abonnés si vous n'êtes pas encore abonné. Et aussi, activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos.